Auditeurs et auditrices de Radio AX Connexion, c'est Carl Gilbert qui vous rejoint encore une fois au microphone pour vous apporter une brève revue des informations de la semaine écoulée. Tout d'abord, la nouvelle a été ramenée au stade de rumeur par les Nations Unies qui, comme pour le choléra, avaient tenté d'enlever d'un revers de la main toute véracité dans l'affaire face aux déclarations persistantes des parents du jeune garçon et des officiels de port-salut. Puis, comme un éclair dans un ciel sombre et nuageux, la vidéo a soudainement surgi sur les sites de ABC News et de YouTube et de là elle s'est répandue sur le net haïtien. Nous parlons, bien entendu, de la vidéo montrant apparemment le viol du génaricien de Port-Salut par quatre soldats uigoyens faisant partie de la Minoschita. Et les Nations Unies, prises encore une fois la main dans le sac ou pour mieux dire avec les pantalons baissés, comme pour le choléra, a fait état vendredi de l'ouverture d'une enquête sur ce nouveau scandale. Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que les éléments de la Minoschita ont été impliqués dans les attaques sexuelles contre la population. En 2007, 111 membres du bataillon Sri Lankais avaient été tout simplement rapatriés dans leur pays après des révélations choquantes sur les services sexuels qu'ils avaient achetés auprès de fillettes de la classe indigente d'Haïti. Ce nouveau scandale est arrivé après qu'une dernière étude scientifique eut montré sans le moindre doute que la souche génétique du choléra qui sévit en Haïti ressemble tout à fait à celle du choléra existant au Népal. Or, les soldats népalais stationnés près de Mirbalé ont été dès le début de l'épidémie des suspects dans l'introduction de la maladie en Haïti. Selon Radio Kiskeya, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, a annoncé samedi que l'organisme s'apprêtait à rendre public mardi prochain un rapport circonstancié relatif au présumé viol collectif commis par 4 casses bleues uruguayens sur un jeune Haïtien de 18 ans de la commune de Port-Salut. Écoutons maintenant l'audio de cette vidéo au cours de laquelle vous pouvez entendre les accusés uruguayens dans leurs trémolos vocales et leurs éclaireries sardoniques au cours de l'attaque contre le jeune Haïtien. ... 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